Lecture du premier livre des Chroniques chapitre 16 David a fait dresser une tente pour le coffre de Dieu. On met donc le coffre au milieu de la tente. Puis David offre à Dieu des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Quand il a fini de les offrir, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Ensuite, il fait distribuer de la nourriture à toute la foule des Israélites. Chaque homme et chaque femme reçoit un pain rond, un gâteau de date et un gâteau de raisin sec. Les Lévites chantent la louange du Seigneur. David place devant le coffre du Seigneur quelques Lévites de service pour célébrer le Seigneur, Dieu d'Israël, pour chanter sa louange et pour lui rendre gloire. Asaf les dirige et Zacharie l'aide. Yeyel, Chemiramot, Yeyel, Maticia, Eliab, Bénéia, Obédédome et Yeyel jouent de la harpe et de la cithare. Asaf joue des cymbales. Les prêtres Bénéia et Yaziel jouent sans cesse des trompettes devant le coffre de l'Alliance de Dieu. Ce jour-là, c'est la première fois que David charge Asaf et les autres Lévites de chanter la louange du Seigneur. Voici leur chant, remerciez le Seigneur, chantez son nom, racontez ses exploits aux autres peuples. Chantez pour lui, jouez pour lui de vos instruments, redites toutes ses actions étonnantes. Soyez fiers de lui, le Dieu Saint, soyez dans la joie, vous qui cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur et son aide puissante, cherchez sans cesse sa présence. Vous, la famille d'Israël, son serviteur, vous qui êtes né de Jacob et que le Seigneur a choisi, souvenez-vous des actions étonnantes qu'il a faites. Rappelez-vous ses exploits et les décisions qu'il a annoncées. Notre Dieu, c'est lui, le Seigneur, qui gouverne toute la terre. Il s'est toujours souvenu de son alliance, de la parole donnée pour mille générations. C'est l'alliance établie avec Abraham, confirmée à Isaac par un serment. De cette alliance, il a fait une loi pour Jacob, une alliance sans fin pour Israël, quand il a dit, je te donnerai le pays de Canaan, ce sera votre part. Nos ancêtres étaient peu nombreux, on pouvait les compter, c'était quelques étrangers installés dans le pays. Ils allaient de pays en pays et de royaume en royaume. Pourtant le Seigneur n'a laissé personne les écraser. À cause d'eux, il a puni des rois. Il a dit, ne touchez pas à ceux que j'ai choisis, ne faites pas de mal à mes porte-parole. Chantez pour le Seigneur, tous les habitants du monde. Jour après jour, annoncez, Dieu nous sauve. Racontez sa gloire à tous les peuples, ses actions étonnantes dans le monde entier. Oui, le Seigneur est grand, il mérite des louanges, il est plus terrible que tous les dieux. Les dieux des autres peuples ne valent rien, mais le Seigneur a fait le ciel. Son visage brille de lumière et de grandeur, sa puissance et sa joie remplissent le lieu où il se tient. Peuple de la terre, reconnaissez la gloire et la puissance du Seigneur. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Apportez vos offrandes, venez en sa présence. Le Seigneur est saint. Quand il se montre, mettez-vous à genoux devant lui. Tremblez devant lui, tous les habitants du monde. Oui, le monde tient solidement, il ne risque pas de tomber. Que le ciel se réjouisse, que la terre danse de joie. Que l'on dise à tous les peuples, le Seigneur est roi. Que la mer rugisse avec toutes ses richesses. Que les chants soient en fait avec tout ce qui s'y trouve. Que les arbres de la forêt crient de joie devant le Seigneur, car il vient pour juger la terre. Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Dites, Dieu notre Sauveur, sauve-nous, rassemble-nous et délivre-nous des autres peuples. Ton nom est saint. Ainsi, nous pourrons te dire merci et nous serons fiers de chanter ta louange. Merci au Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Et tout le peuple dit, oui, qu'il en soit ainsi. Chantez la louange du Seigneur. Ensuite, David commande à Asaph et aux autres lévites de rester près du coffre de l'Alliance. Là, ils doivent accomplir sans cesse leur service, selon l'ordre prévu pour chaque jour. Et David nomme comme gardien du coffre Obed-Edom et 68 membres de sa famille, ainsi qu'Obed-Edom, fils de Yédoutoun et Ossa. David confie au prêtre sadoc et au prêtre de sa famille le service de la tente du Seigneur qui se trouve dans le lieu sacré de Gabaon. Là, ils doivent présenter sur l'autel des sacrifices complets matin et soir. Ils doivent faire tout ce qui est écrit dans la loi que le Seigneur a donnée à Israël. Avec eux, il y a Aiman, Yédoutoun et les autres hommes choisis et appelés par leur nom pour chanter la louange du Seigneur. En effet, son amour est pour toujours. Aiman et Yédoutoun sont chargés des trompettes et des cymbales, ainsi que des autres instruments de musique pour accompagner les chants sacrés. Les fils de Yédoutoun gardent l'entrée. Ensuite chacun rentre chez soi, et David retourne aussi chez lui pour saluer sa famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501